Dans le réforme de cette semaine, puisque nous sommes dans un numéro d'été, je suis revenu sur un sujet un peu plus léger, qui est l'euro de football. Cette compétition a commencé dans une certaine tension, avec les tensions sociales, les menaces terroristes, et puis progressivement, il s'est passé, j'allais dire, de mieux en mieux. J'ai, comme beaucoup, assisté aux deux derniers matchs de l'équipe de France, la demi-finale contre l'Allemagne et la finale contre le Portugal. Et ce qu'il y a de bien avec le football, c'est que ce ne sont pas toujours ceux qui jouent le mieux, ni les favoris qui gagnent. Pour gagner, il faut aussi un peu de chance. Et puis, je ne sais pas quoi qui fait qu'on a de la réussite ou qu'on n'en a pas. La chance a été plutôt en faveur de la France pour la demi-finale et en faveur du Portugal pour la finale. Alors, dimanche soir, j'ai été un peu déçu de la défaite de la France, mais, à la réflexion, j'ai trouvé aussi que cette finale était une belle chose, une belle chose pour le Portugal. Et c'est ce que je voudrais essayer de dire maintenant. Cette finale était d'abord une belle chose, parce que le Portugal est un pays qui est souvent arrivé en demi-finale, en finale, mais qui n'avait jamais accédé à la dernière marche, à la victoire, dans une grande compétition internationale, et j'ai envie de dire chacun son tour. Cette victoire est une belle chose parce que le scénario du match était presque un film d'aventure. D'à mesure où le Portugal, dans le tout commencement du match, a perdu son meilleur joueur, c'est-à-dire une équipe qui perd son atout et qui doit relever un grand défi, et qui, à la fin, finit par le relever et par vaincre. Oui, c'était un beau scénario. Cette victoire est une belle chose parce que le Portugal est un petit pays, il ne faisait pas partie des grands favoris, et quand il y a une compétition, quand il y a un grand et un petit, notre cœur souvent bat en faveur du petit. La victoire du Portugal est une belle chose parce que le Portugal est un pays qui aime le football. Dans tous les villages, il y a un club, dans tous les cours de récréation, on taquine la balle. Dans les squares au Portugal, les haut-parleurs rapportent les commentaires des matchs. La victoire du Portugal est une belle chose parce que la diaspora portugaise est importante dans notre pays. Des Portugais, il y en a parmi nos voisins, nos amis, et nous pouvons nous réjouir de leur bonheur. Enfin, la victoire du Portugal est une belle chose parce que le Portugal est un pays qui a beaucoup souffert économiquement ces dernières années. De ce fait-là, c'est un pays où il y a eu une immigration forte et l'immigration portugaise en France, c'est souvent des gens qui sont en bas de l'échelle sociale, et d'une certaine manière, cette victoire peut leur donner de la fierté. Et à cause de cela, oui, cette victoire était une belle chose. Merci. Merci.